Les assises nationales sur la décentralisation se sont ouvertes ce matin à Bamako. Pendant trois jours, les experts feront le bilan de dix années de mise en œuvre de la décentralisation au Mali et les défis à relever. Parmi ces défis, la non-effectivité du transfert des ressources financières aux collectivités. Pour le président de la République, 25% des communes du Mali ont une viabilité économique incertaine. Pour corriger cette insuffisance, il faut donc penser à un nouveau mode de gouvernance selon Ibrahim Boubakar Keïta, le compte-rendu de la cérémonie avec Burama Traoré. Après plus d'une décennie de mise en œuvre de la décentralisation au Mali, l'air est venu de jeter un regard rétrospectif sur ce mode de gouvernance. C'est tout l'essence des assises nationales sur la décentralisation. Il s'agit de l'adapter au nouveau contexte socio-politique du Mali afin de répondre aux enjeux du développement et de paix. Imprimant une faute d'identité nationale, la décentralisation pour tout dire, nous et entretient les relations multiples et multiples formes. Partant, elle ménage les terreaux pour la préservation de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale et de la refondation de l'État. N'est-ce pas là, M. le Président de la République, la réponse idoine aux multiples interrogations et citations autour de la question de prise en main par les populations de leur propre destin ? Et ceci à travers des collèges démocratiquement élus, jouissant d'une personnalité juridique et morale dotée d'une autonomie de gestion administrative et financière. L'autonomie administrative et financière à laquelle aspirent les collectivités. En effet, le transfert des ressources et des compétences n'est pas toujours effectif. Conséquence, 25% des communes du Mali ne sont pas économiquement viables selon le Président de la République. Un autre constat peu reluisant, l'essentiel des ressources des collectivités provient des partenaires techniques et financiers. Comment donc l'État manifestera son engagement, surtout financier, afin que les collectivités territoriales disposent de ressources suffisantes et prévisibles pour assurer leur mission de service public aux populations ? Est-ce qu'il n'est pas temps de véritablement mettre en œuvre l'instruction du Premier ministre relative à ce sujet, qui est là depuis 2008, et aussi de faire les premiers pas pour augmenter les ressources des collectivités dans le budget de l'État ? L'exercice des trois jours devra donc permettre de réfléchir à toutes ces difficultés et d'y proposer des solutions et douanes, une nécessité pour bâtir un nouveau Mali avec un nouveau mode de gouvernance. Il s'agira notamment d'assurer une meilleure adéquation entre les ressources transférées et les fonctions assumées pour conserver au dispositif mis en place toute sa crédibilité. La vocation économique de la région devra être réaffirmée. Elle doit servir de point nodal pour accélérer le développement. Dans cet environnement rénové, nous ferons prévaloir une éthique de la responsabilité, exigeant de tous ceux qui détiennent des charges et responsabilités publiques, un comportement exemplaire et réhabilitant le travail et le mérite. Une exigence de qualité et d'accessibilité au plus grand nombre des services publics. C'est pourquoi le gouvernement créera des maisons de services publics, justice et droits, services financiers et services sociaux, qui seront des plateformes de services publics assumant une mission d'accueil, d'information et de conduite de formalité sur la base d'un partenariat entre les organismes représentés. L'exécutif des collectivités ont parfois affiché un niveau élevé de corruption, singulièrement dans le traitement des questions foncières. Leur attribution dans ce domaine devrait être clarifiée pour éviter des conflits à venir. Nous serons sans pitié, sans pitié, sans pitié pour ce domaine foncier. Que chacun se le tienne pour dit. Que chacun se le tienne pour dit. Que de poursuivre que les insuffisances constatées ne peuvent pas occulter les acquis. Pour le président Ibrahim Bouakar Keïta, le processus de décentralisation a enregistré des problèmes notables dans le domaine tel l'éducation, la santé, l'eau portale et les équipements marchands. Seul bémol, la participation citoyenne reste un défi à relever. La participation active de tous les citoyens à travers le renforcement des institutions démocratiques afin qu'émergent des communautés épanouies dans la nation. La promotion de l'égalité des chances à travers des politiques publiques de santé et d'éducation qui, corrigeant véritablement les inégalités de dotation initiales, offre à chacun la possibilité de réaliser son potentiel dans le travail. Enfin, il nous faut apporter des réponses définitives aux frustrations qui alimentent l'irredentisme d'un frère foireux. Une part essentielle des propositions qui permettront de réconcilier les communautés qui forment la nation malienne J dans un approfondissement de la décentralisation des pouvoirs publics. Ces exercices de trois jours devront sortir des orientations claires sur lesquelles l'État peut s'engager pour mieux conduire la politique nationale de décentralisation. Sous-titrage Société Radio-Canada